Bonjour les amis, aujourd'hui on va réparer ces 70 à 300 mm qui est un objectif qui ne coûte pas cher mais qui est vraiment 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 bon donc il vaut vraiment la peine de l'acheter et celui-là il m'a coûté 10 euros le problème que vous voyez c'est que la vague de somme tourne dans le vide normalement j'ai ici encore le même objectif en couleur noire donc autour de la vague de somme il y a ça qui doit se passer cet objectif en question il ne fait rien du tout donc voilà donc je présume que c'est la pièce qui relie les somme à la vague qui est cassée donc on va la chercher donc pour faire ça on va démonter l'objectif donc cet objectif il est assez simple à démonter donc on commence toujours par enlever cette pièce ici c'est la pièce la plus proche de la lentille arrière voilà il y a 3 vis voilà on sort cette pièce ensuite on dévisse les deux pièces les deux vis ici qui tiennent les 10 connecteurs comme ça on pourra enlever la voyonnette sans arracher les câbles on va voir ça on va voir ça on va voir on va voir ce qui est très rare c'est un petit peu la vie Ensuite, on va faire la baïonnette. Encore, on en laisse trois vis. Voilà, c'est ce objectif qui s'était fait à l'époque. Donc, je crois que c'était le seul objectif qui venait en kit avec les F60, F65, F70, et maintenant on les trouve pas chers, un peu partout, mais optiquement, ils sont vraiment, 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 très bon. Très bon. Ok, donc, on enlève la baïonnette, que vous avez ici, je la mets à côté. Ensuite, il y a cette petite entretoise, donc ça c'est les pignons pour la mise au point. Après, on a cette entretoise. Donc, sous cette entretoise, on va trouver encore quatre vis. Donc, si on enlève ces quatre vis, on va le faire à l'instant. On va trouver notre problème. On va s'imaginer, bien évidemment, que j'ai déjà démonté l'objectif avant. C'est quel est le cas. C'est pour ça que je sais exactement qu'est-ce qu'il faudrait monter. Mais, c'est un objectif dont il ne faut pas avoir peur de les monter, parce qu'il est très très simple. Donc voilà, donc, je l'avais les quatre vis, là, que vous allez voir, maintenant, Ah, ça, je l'oublie toujours. C'est une espèce de petite languette. Je ne laisse pas terreur, plus de lumière. Attendez. Je vais augmenter un petit peu la sensibilité. Ah, voilà. Donc ici, voyons-t-il l'enquête, là. Vous la voyez. C'est moi ou rapprocher. Voilà. La languette en question, c'est celle-ci. C'est une espèce de petit crochet. Donc, et là, quand on est en train d'élever la pièce, il faut faire gaffe à la décrocher du câble du câble plat, sinon, on risque d'arracher. Voilà. Une fois, ça fait toute cette pièce qui sort. on va essayer de revenir un petit peu en arrière. Voilà. Il faut se soulever. Voilà. Donc, on enlève la vague de soume. Donc, cette pièce ici, elle va encore se démonter comme ça. Vous avez vu comme j'avais fait. donc, je suis comme ça. Je tourne jusqu'au-delà des trois seaux et après, je tire. Et voilà. Ça démonte ces deux pièces. Celle-là, on va en avoir besoin juste après. Donc, comment fonctionne cet objectif ? Donc, on a cet élément-là qui s'est la mise au point et qui fait tourner ce circuit électronique. Attendez qu'on puisse faire ça de façon visible. Voilà. Il y a le circuit électronique qui tourne et ça fait la mise au point. Donc, qui est entraîné aussi soit par les pignons ici. C'est un petit peu dur pour aller faire aller à la main comme ça. Ou, par la vague elle-même. Donc, je tourne ici. Il faut imaginer que la carte électronique elle est fixe. Donc, je tourne ici pour faire la mise au point. Et, ensuite, on a cet élément-là. Donc, c'est cette petite protégéance ici qui fait le zoom. et là, maintenant, si vous faites attention à cette pièce-là. Attendez, je vais la remonter pour pouvoir faire ma démonstration. Si j'ébouche, voilà, j'ai bougé ça. Voilà, on a rien pour faire les zoom. Vous allez remarquer qu'effectivement, il y a cette petite languette-là qui bouge. Voilà, c'est cette languette-là ici qui fait la mise au point. Enfin, la mise au point, les zoom. et du coup, elle est entraînée vers cette pièce qui, logiquement, doit être cassée. Donc, et, si je vous montre, vous allez vous rendre compte que c'est le cas. Bon, c'est pas très facile d'avoir des pièces noires. Là, j'essaie de faire vraiment mieux. Voilà. OK, attendez, je me pose. Voilà. Voilà. Donc, ici, vous voyez la pièce-là. Donc, normalement, ici, vous avez un petit mur qu'on voit. Ici, normalement, il y aura un autre mur, mais il est absent. donc, ici, on voit que la pièce, effectivement, elle a été cassée. Bon, voilà. Ce qu'on va faire, alors, c'est essayer de les réparer. Donc, comme je n'ai pas la pièce originale, ce que je vais essayer de faire, c'est donc de fondre du plastique pour reconstituer les murs et voir ce que ça donne. Donc, je vais faire ça et on se revoit juste après pour voir si ça marche et remonter l'objectif. OK, bonjour à tous. J'ai finalement laissé tomber cette idée de faire fondre du plastique. Donc, à la fin, je n'étais pas si sûr que ça allait marcher, donc, j'ai fait autrement. J'ai pris une agrafe et j'ai fait une forme rectangulaire d'à peu près la même taille qu'est-ce qu'ici, que c'est le bout de pièce. Donc, ensuite, je l'insérerai et du coup, ce bout ici, donc, ça va capturer la pièce qui va normalement entre les deux murs. Donc, maintenant, c'est un mur et ce bout métallique. Donc, voilà, ça attrape la pièce et ça permet que les sommes marchent. Donc, j'ai essayé. ça fonctionne. Donc, je voulais vous montrer un petit peu plus en détail à quoi ça ressemble. Donc, hop, voilà. Donc, ça, c'est voilà. C'est l'agrafe pliée. Donc, là, la partie qui va nous intéresser principalement voilà. C'est ce petit bout-là qui va faire l'office des murs. Donc, voilà. C'est ça que je voulais vous montrer, la réparation. C'est absolument pas élégant, mais ça marche et c'est toujours mieux qu'un objectif complément inutilisable. Donc, maintenant, j'ai changé l'objectif parce que je suis un petit peu serré face à les soumes minimums que j'arrive à faire et je pourrais du coup pas vous montrer très bien les rassemblages. Donc, à tout de suite. Ok les amis, je suis de retour. J'ai décidé finalement de ne pas vous montrer les rassemblages parce que c'est assez trivial. Donc, il faut juste faire les désassemblages à l'inverse. Ok, bonjour les amis. Finalement, je n'ai décidé de ne pas filmer les rassemblages parce qu'il est assez simple. donc il faut juste savoir que pour mettre la vague du soume c'était un petit peu compliqué parce que la place à l'intérieur d'un objectif elle est assez limitée et la graphe que j'ai mise elle occupait forcément de la place donc j'ai dû jongler un petit peu pour mettre cette vague une fois que le soume est engagée donc parce que là maintenant il marche donc voilà c'est juste une histoire de remonter à l'inverse comme on avait fait les désassemblages avant et voilà donc il nous reste 4 et 6 objectifs j'ai un appareil ici c'est juste surtout pour voir qu'on n'a pas abîmé l'électronique donc il fait la mise au point donc les soumes qui ne marchaient pas avant maintenant ils marchent donc on peut considérer ça comme notre site donc c'est tout pour aujourd'hui merci de m'avoir regardé et à une prochaine fois c'est quoi ? c'est quoi ? – Sous-titrage FR 2021